Trois écoles ont été fermées. Je crois que depuis l'année dernière, on a été confrontés à ce phénomène qui est pour la plupart engendré par le changement climatique, comme vous le savez, c'est l'origine côtière qui a affecté une bonne partie du littoral et l'école élémentaire, je trouve, n'a pas été épargnée. Suite à ces intempéries, une décision a été prise qui consiste à la fermeture pour des raisons de sécurité de cette école. Mais quand on ferme une école, il ne faut pas laisser la situation telle qu'elle, il faut prendre des mesures. Et nous avons pris des mesures de redéploiement de ces élèves dans les écoles environnementales. Certes, nous sommes en train d'évaluer de manière objective ce redéploiement. Nous avons constaté qu'il y a eu quelques dommages collétéraux et nous sommes obligés maintenant d'y remédier et de proposer un autre plan de redéploiement. Voilà. Il y a des écoles qui sont vraiment... C'est-à-dire que l'innovation, également, cela vous a été dit ? Voilà. La cause, comme vous le savez très bien, c'est due à des états de délabrement parce qu'il y a des écoles qui sont vêtises, qui ont été construites depuis la période coloniale. Ces écoles méritent d'être réhabilitées. Nous avons constaté qu'au niveau du collège de Dugay-Cledor, il y a eu effectivement des risques, des dangers. Et nous avons constaté qu'après la commission de protection civile, qu'il fallait procéder à la fermeture du collège.